Bonjour tout le monde ! Salut à tous ! Je suis en compagnie de Johan pour son bilan solde hiver 2024 ! Alors mon cher, est-ce que t'as trouvé beaucoup de choses ? Oui, au début j'avais un peu peur de rien trouver, je vous raconterai les anecdotes de toute façon pour les soldes, mais au final je me suis bien régalé ! Et ouais, parce que tout ce qu'il a trouvé se trouve ici ! Sans compter la commande Just For Game ! Oui, et on vous proposera la vidéo de nos colis Just For Game prochainement ! Là on peut voir de la PS4, de la PS5, de la Nintendo Switch... Mais oh là ! Carton rouge y'a pas de jeux Xbox ! Bon je dis ça ! Je n'ai trouvé qu'un seul jeu Xbox ! Ouais ouais, t'as trouvé qu'un seul... Non, parce qu'en ce moment c'était pas ma priorité ! Y'en allait pas de façon, j'en ai pas trouvé et puis j'en voulais pas ! Est-ce qu'il y avait des jeux que tu convoitais que t'as réussi à trouver pour ces soldes ? Oui ! Et est-ce qu'il y avait des jeux que tu convoitais mais que t'as pas trouvé ? Oui ! Alors moi le jeu que je voulais c'était Octopath Traveler 2 PS5, je l'ai pas trouvé ! Et y'avait aussi Dead Island 2 ! Je pensais qu'on allait le trouver en solde ! Ah bah au final non ! C'est dommage ! On l'a pas vu ! J'aurais bien aimé celui-là ! Et à notre plus grande surprise, les cartes Pokémon ! Ce sont que les calendriers de l'avant qui ont été bradés ! J'ai pas trouvé une seule carte Pokémon soldée ! Par contre j'ai des amis qu'ils en ont trouvé ! Ah ils ont trouvé ? C'est vrai ? Bah par exemple celle que je connais qui habite à Reims ! Oui ! Elle a trouvé des cartes Pokémon à moins 50% ! Mais... Y'avait des... alors les Teen Box mais tu sais les cubes ! Oui ! Une espèce de boîte à crayons ! Ouais je vois ! Y'avait ça, y'avait des... euh... des Bi-Packs ! Donc avec deux boosters astro radieux ! Mais dans quel magasin ? Carrefour ! Et Carrefour ! Ouais les Carrefour ! Y'avait des... y'avait les tripacks Tempête Argentée aussi ! Et des... des... des Bi-Packs Pokémon GO ! Moi je n'ai trouvé que les calendriers de l'avant ! Bon j'étais content mais après avoir ouvert les calendriers j'ai eu que de la daube ! Ah t'as eu de la daube ! Ah j'ai eu sur 4 calendriers, 20 boosters, 2 Ultra ! C'était pas de la... c'était pas folichon ! Dommage ! Mais ce que je veux dire c'est que j'ai été étonné ! Et toi aussi t'as été étonné ! On avait regardé les vidéos des... des Youtubers spécial Pokémon ! On pensait qu'il allait avoir des surstocks, des invendus de Noël ! Bah non ils ont tout vendu à Noël ! Non non ils ont... et puis les... et puis après les employés ils ont... ils se sont fait plaisir ! Chose que je comprends parfaitement ! On aurait fait pareil ! Vu les conditions de travail qu'ont ces gens là ! D'ailleurs félicitations à vous tous qui travaillent dans la grande distribution ! Vous gênez pas hein ! Maintenant nous allons commencer par quoi ? Et bah on va garder Switch à la fin ! Ok ! On va faire ce tarot premier ! Je fais comment ? Je laisse comme ça ? Ah les gens ils boitent déjà ! Ils ont vu la boîte jaune ! Donc ils savent c'est quoi ! Bon ! Les 3 premiers jeux que je vais vous montrer vous l'avez forcément vu dans le short ! Ouais ! Parce que j'avais sorti hier ! Sinon vous avez qu'à regarder les shorts ! Alors premier jeu Celeste ! Sur PS4 à 20€ que j'ai fait déjà sur le Xbox ! Enfin le Xbox Gold ! Parce qu'après ils l'ont mis sur le Game Pass ! Excellent jeu du Dying and Retry ! Platformer ! Que je te conseille vivement avec une OST aux petits oignons ! Je voulais le retrouver au Micromania ! Je l'ai pas trouvé ! Mais je viens de me rendre compte que j'ai la version Limited Run chez moi ! De PS4 ! L'ouvre pas ! Ça vaut plus le coup d'acheter et de le laisser sur le liste ! Je te prêterai le mien comme ça tu le feras ! Je me souvenais même plus que tu avais une Limited Run ! Bah moi je t'en aimais plus ! C'est comme Blasphemous ! Ah bah voilà c'est pareil ! C'est des pareils ! C'est des petites surprises quand tu refouilles ce que tu as dans ta collection ! Deuxième jeu ! Donc Crante et Photo Trilogy ! D'ailleurs j'avais pas récupéré la sortie ! J'ai jamais fait San Andreas ni Vice City ! Ouais ! Vite fait Vice City ! Mais j'ai surtout fait le 3 ! Donc ça me permettra de refaire le 3 ! Bah très bien ! Pareil que le remaster il est dégueulasse ! Bah... Les gens ils disent dégueulasse ! Bah franchement j'ai refait Vice City ! Dégueulasse ! C'est un grand mot ! Moi j'ai quand même pris plaisir à le refaire ! Je découvrirai ! Et je me ferai mon avis ! Voilà bah exact ! Ensuite ! Troisième jeu ! Avant qu'on continue t'as dit bon c'est combien en tout là et tout ça ? J'aimais pas compter ! Je m'en rappelle plus j'ai pas compter ! Y'a combien de jeux du coup ? Y'a combien de jeux du coup ? Et bah 1 ! 2 ! 3 ! 33 jeux trouvés en solde ! Bah ça fait beaucoup de jeux Switch comme vous pouvez le constater ! Et y'en aura encore plus ! Et sans le Limited Run derrière ! Sans le Limited Run et sans le jeu que j'ai commandé ! Just For Game ! Ouais mais on verra tout ça dans la vidéo ! Donc Cyberpunk sur PS4 ! Oui je sais la version PS4 est horrible ! Je vais voir si y'a une mise à jour PS5 gratuite ou pour une bouchée de pain ! Bon bah si ils l'ont pas fait ! Je verrai ! Et ça me permettra de le faire ! Tu l'as pas aimé ? Non je l'ai fait la première version donc dégueulasse ! Ah ouais ! Mais j'ai bien envie de lui donner une seconde chance ! Et bah moi je te dirai ce que j'en pense ! Ensuite ça c'est merci à toi ! Ouais ! Pour ces deux jeux PS5 ! Bon ils sont pas exceptionnels ! Mais à ce prix là ! Autant se faire plaisir ! Hop là ! Donc je vous avais montré lors de mon bilan ! Watchdog Legion donc le troisième Watchdog ! Et le Saint-Tro le remake ! Tu l'avais fait à l'époque Saint-Tro le remake ! Le 1 j'ai fait ! Ah oui ! J'ai fait le 1 ! J'ai pas fait le 3 ni le 4 ! Et c'était sur la 360 à l'époque je me souviens ! C'était le... Ils étaient encore en mode GTA bien sérieux ! Ils sont partis en délire et tout ! Après pareil qui n'est pas top d'ailleurs ! Rest in peace hein ! Volition ! Bah ils ont fermé ! Ils ont coulé ! Ils ont coulé ! Et Watchdog de Ubisoft donc on verra ! Et je t'ai trouvé un autre jeu PS5 aussi ! Exactement ! Qui est juste là on va le montrer ! Qui est Sonic Frontières ! C'est une version que je n'ai toujours pas fait ! Comme je te l'ai prend des mains ! Comme ça moi tu sais que les gens verront bien ! Ouais ! Sonic Frontières ! Ensuite on continue ! Avec Octopuff Traveller 2 ! Sur PS4 ! Tu le voulais sur PS5 ! Oui je le voulais sur PS5 ! Alors je vais récupérer à 25€ Leclerc ! Je sais qu'on a la mise à jour PS5 avec la version PS4 ! Elle est gratuite la mise à jour ! Et en plus la boîte PS5 coûte 5€ plus cher ! Donc c'est un peu nul de vouloir la version PS5 Alors que la version PS4 qui se passe sur la PS5 avec la mise à jour coûte 5€ moins cher ! C'est juste esthétique ! Voilà ! C'est psychologique ! C'est pure collection ! Non ! C'est pure esthétique au niveau de la collection ! Voilà ! Avec tes jeux PS5 ! C'est tout ! Ensuite on continue ! Avec sur PS4 ! Harvest Moon ! Light of Hope ! Harvest Moon ! On verra ce que ça donne ! Je pense que ça doit être moins QQ que Animal Crossing ! Par contre je ne sais pas si c'est mieux que Star The Valley ! Star The Valley attention ! A prochain ! A prochain ! Oui parce que je t'en ai fini un aussi ! Merci beaucoup Joanne ! Il m'en a récupéré un pour moi ! Shadow of Colossus ! A 20€ ! Et c'est vrai ! Moi j'étais en train de dire lors d'un précédent live ! Je dis bah la compil de PS3 Shadow of Colossus Ico ! Je dis bah il doit être assez convoité ! Parce que c'est des jeux qui sont pas ressortis sur PS4 et PS5 ! Et elle m'a dit non ! Shadow of Colossus est ressorti sur PS4 ! Ah non 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 attention ! Attention ! Précision ! La version de la PS3 c'est un remaster ! Ça c'est un remake ! Ah ! Oui ! J'attends ! C'est un remake ! De Shadow of Colossus ! Ok ! C'est pas le même jeu ! J'ai dit une bêtise ! Ah non 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 ! C'est un remake j'attends ! Et dans le monde des remakes ! Il y en a beaucoup qui aiment bien rester sur les versions originales ! Exactement ! Ensuite on continue avec Kingdom Hearts 3 ! A 5€ ! On l'a dit le prix pour Shadow of Colossus ? 20€ c'était ! Ouais 20€ ! J'avais trouvé des Kingdom Hearts ! Je sais plus c'était lesquels moi ! Ah les 2.5 non ! Tout ça les compilations ! Ouais voilà ! Mais à 5€ pareil ! Alors attention ! Je pense que c'est ma meilleure affaire des soldes de cette année ! On le montre à la fin ! On continue avec le Korumbaga Collection de Tortue Ninja ! Et là dedans il y a le meilleur Tortue Ninja ! Tantling Time ! Parce que j'ai envie de les faire ! Tu l'avais pas ! Non je l'avais pas ! Vous voulez pas ma collection ! Je l'avais récupéré ! Moi c'était ma précédente commande de Just4Game si je ne m'abuse ! Ensuite j'ai récupéré... Alors c'est pareil qu'il est pourri celui-là ! Ballon World World ! Pourtant c'est Square Enix ! Ouais bah c'est trop beau ! Mais à 5€ ! Écoute ! 5€ ! J'essaye ! Ah ! J'y pense ! Il est où ? Ne bouge pas ! Alors celui-là parie qu'il est... NAS ! Non il est pas NAS ! Je veux le faire ! Il y a un loup-garou ! Oui mais il est sympathique ! Mais faut pas en demander beaucoup ! Oui mais voilà ! Oui pour 5€ ça va ! Vous en aurez pour votre argent ! Voilà ! 5€ au lieu de 35€ ! Mais je l'ai terminé ! Ouais mais voilà ! C'est pas le pire jeu que j'ai pu faire ! Attends ! Des jeux que j'ai fait que j'ai abandonné en plein milieu ! Il y en a plein ! Dont un que j'ai mis là ici ! Bah tiens ! Bah présente-le tout de suite ! Attends il y a déjà celui-là ! Bah non ! Mais monte-ce ! Alors ça j'avais chopé à Micromania à 10€ ! Le Teeny Titan... Attends ! Teeny Titan Wonderland ! Et celui-ci tu l'as joué ! Alors j'ai joué une heure ! Alors je l'ai abandonné j'ai fait poubelle ! Comment ça se fait ? Alors euh... C'est du Borderland ! Sauf que le problème c'est que c'est ennuyeux ! Surtout... Je joue en solo hein forcément ! C'est ennuyeux ! Il n'y a pas de musique épique ! L'OS-T elle est pourrie ! Le gameplay c'est du réchauffé ! Ah ! C'est du... C'est musique d'ambiance ! Non ! Pire que ça ! Des fois il n'y a pas de musique ! Oh ! C'est quoi ça ? Le scénario ! Ça me plaisait et tout ! Il avait l'air d'être cool ! Non mais non c'est... Non ! Tu t'es fait... Tu t'es fait chier comme un ramard ! Comme un ramard ! Je me suis fait chier comme un ramard ! Je me suis fait chier comme un ramard ! Dès le début je suis allé à la poubelle ! Mais c'est pas grave ! J'en ai essayé ! Et puis de toute façon... Je l'ai acheté 10 euros ! J'en reviendrai 10 euros ! Oh t'inquiète pas ! Tu trouveras quelqu'un qui va te le reprendre ! Ensuite ! Ah ! Je l'ai vu ça ! Belle surprise ! 2 Point Campus ! Son PS4 à 5 euros ! Donc fait par les mêmes développeurs que 2 Point Hospital ! Que j'ai fait ! Je l'ai pas terminé ! Mais je me suis quand même bien amusé sur 2 Point Hospital ! Mais gérer un campus, une université... Ecoute ! C'est pas vraiment le truc ! Je vais me l'enseigner ! Je verrai ! Comme d'abord ! Ou il restera sous le blister ! Ensuite ! Calgula Effect Overdose ! Pareil trouver un Micromania pour 10 euros justement ! Je verrai ce que ça donne aussi ! C'est du RPG ! C'est Nice Américain encore ! Enfin ça s'appelle plus Nice Américain ! C'est Nice maintenant ! Ah ! Nice ! Ouais bah tu vois maintenant c'est Nice ! Ah ouais voilà ! Ah bah oui ! Du coup je vais le refaire sur PS4 ! Enfin PS5 ! Evidemment ! Donc le combo... Pas le combo manga ! Shredder Revenge ! Shredder Revenge ! Tortune Ninja ! Très bon jeu ! Pas le meilleur Tortune Ninja ! Mais il est bien... Bien... Il est en dessous de Street of 4 ! Buté Totemo fait du super boulot aussi ! Oui ! Il est en dessous de Street of 4 ! Mais c'est un bon... C'est un bon business ! Ouais ! J'ai récupéré un Hades sur PS4 ! Bah je l'ai sur PS5 ! Mais il me le fait sur PS4 ! Bah ça c'est juste pour le côté collection ! Parce que t'es top fan de Hades ! Oh ! Oh ! Ce jeu ! Je l'ai fait de par... Je l'ai fait sur toutes les plateformes ! Mais t'es d'accord avec moi ? Quand on adore un jeu ! On a envie de le récupérer sur toutes ses versions ! Exactement ! J'étais en train de m'ennuyer sur... Necromunda Iron Jon ! Sur PS5 ! Il est où ? Il y a la... A côté des Ancivil 2 ! Au tout début ! Je l'ai fait ! J'étais en train de m'ennuyer... Nan c'est pas... Nan PS4 ! Nan mais j'ai fait la mise à jour PS5 ! C'est pour ça ! Oui voilà ! Donc je l'ai essayé ! J'ai fait... Ah je m'ennuie et tout encore ! Allez hop poubelle hop ! Et puis après moi les FPS j'ai du mal ! Moi il me faut du TPS ! Ah ok ! J'ai du mal ! Et du coup j'étais en train de m'ennuyer ! Je lance Hades sur PS5 ! Qui est juste là ! Oh mon dieu ! Les frissons de plaisir que j'ai eu dessus ! Voilà ! C'est ça le plus important ! Donc j'ai récupéré sur PS4 ! Pour la collection ! Ensuite on continue avec... Ah tu l'as récupéré ! Ouais ! Je l'avais vu sur Xbox ! J'avais commencé sur Xbox ! Faut que je le reprenne sur PS4 ! C'est un remake ! D'un jeu qui était sorti sur PS2 à l'époque ! Ok ! Très bien ! D'accord ! Si vous avez le Game Pass je vous conseille quand même de le faire ! Par contre le gameplay est un peu archaïque ! Donc vous découvrirez ! Jeu de combat pour changer ! Jojos ! J'ai pas été convaincu pour l'avoir testé ! Bah après faut... Il a mis à niveau ! Faut aimer l'animer ! Bon bah de toute façon je verrai ! Ensuite ! Ah ! PS5 ! Alors on passe sur PS5 avec Disgaea 4... Euh non ! 6 ! Voilà ! Disgaea 6 ! T'as réussi à trouver un Disgaea 6 ! Mais il n'y a pas le 7 qui est sorti ! Je me souviens un peu ! Si si ! Le 7 est sorti justement ! Je me souviens plus où est-ce qu'ils en sont pour les Disgaea ! Du RPG de... de... de chez Nice encore ! Bon bah après Disgaea c'est du tactical RPG ! Ensuite on retourne sur du New Taste from Borderland ! Donc ça c'est du jeu de Telltale ! Comment tu l'as acheté ? Euh... 10 ! Ah ! 10 ! Oui ! Je les ai plus à 10 à Cultura ! Pareil mais je les ai pas appris ! On verra ce que ça donne ! Pareil ! De toute façon moi j'achète et puis je découvre en fait ça ! Oh ! T'as acheté ça ! Ah ! Mais vu le prix j'ai fait ! Allez ! Je tente ! Allez ! Je tente ! Ah ! Celui-là il s'est fait lâcher ! Je sais qu'il s'est fait tailler par... Par chez Shunet ! J'ai vu le truc ! Allez ! A 12,50€ ! Il est sorti quand en fait ? Attends ! Attends ! Il est sorti l'année dernière ! Deux ans ? 2023 ! J'attends ! 2023 celui-là ! Il est peut être sorti en été ! Ah ! Non ! Non ! Non ! Il est pas aussitôt ! Joanne ! C'est pas... Oui ! Il était date de l'année dernière ! Oh ! Ils l'ont déjà bradé à... Bouge pas ! Bouge pas ! Bouge pas ! Ils l'ont déjà bradé à 12,50€ ! À 12,50€ ! Il était à 80€ à sa sortie ! J'attends ! Il est sorti le 24 janvier ! Ouais bah... Je pensais qu'il était un peu plus tard ! Non ! Le 24 janvier ! Donc il a... En un an ! En un an au moins 70% ! Il est passé de 90 à 12,50€ ! Vous vous rendez compte ? Mais je l'ai... À ce prix-là, j'ai pris ! Comme ça... Même... Moins 85% il s'est tapé ! Donc... Je l'ai pris... À 12,50€ ! J'essaye ! Je regarde si ça me plaît ! Si c'est pareil, il suffit qu'il y ait un jeu comme ça... Ah ! Il y a... L'ambiance est bien ! Ah ! Ça me plaît ! Et tout... Voilà ! Et puis s'il gêne pas, c'est pas grave ! Bah oui ! Bah ouais ! Ça... 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 Elle t'offra ma culture vidéoludique ! Oui ! C'est vrai ! Donc voilà pour les jeux PS4 et PS5 ! Ensuite, on passe sur Switch ! Switch y'en a beaucoup, moi ! Alors ça, c'est grâce à toi ! Vas-y, bah montre les trois là ! Et... tu m'as échangé ? Compte ! Je vais le montrer après ! Attends, je vais le montrer après ! À la fin ! Alors vas-y, vas-y, montre les jeux ! Il est tout à la fin ! Il est là, il est là, il est là ! Tac ! Donc ça, c'était les jeux que j'avais... Bravely Default 2, Cadence Apherule et No More Heroes 3 ! Donc ça, c'est parfait ! Pour la collection, pareil ! Et justement, toi, tu m'as récupéré ça ! Et il y a une belle anecdote à raconter ! Ah oui ! Il y a une belle anecdote ! Par rapport au Zelda... Oscar Asward ! Eh oui ! Tu m'en prends un, mais je ne sais même plus si je l'avais dans ma collection ! Écoute ! Je verrai ! Tu feras un échange, tu fileras à Phoenix ou à... Ou à François ! Ou à François ! Il sera content ! Alors je l'ai trouvé au Leclerc, mais quelques jours après le début des soldes en fait ! D'accord ! Et justement... Donc pas le premier jour ! Non, non, pas le premier jour ! Et j'ai vu le... Et en fait, je les ai trouvés dans le... Dans le bac, il y en avait plusieurs ! Je fais, oh ! Trop bien ! Je vais voir le vendeur, je lui dis, ah vous n'avez pas d'autres jeux ! Vous n'avez pas mis et tout ? Non ! J'ai mis Zéda, je mets au cours de gouttes pour pas que tout le monde prenne en même temps ! Parce que j'ai beaucoup de stocks et tout ! Et il m'a expliqué qu'en fait, il y avait deux mecs ! Ils sont carrément allés le voir, ils ont fait, eh ! Vous en avez d'autres en stock ? On vous rachète tout le stock ! En plus, vous vous le faites à 15€ le jeu ! Son clou... Son clou du grenier ! Et il y en avait, tu m'as dit, une centaine ! Oui, il en avait une centaine en fait ! Donc c'est lequel de Leclerc ? Beno ! Donc si vous êtes de... De Beno, il peut encore en avoir ! Voilà ! Et s'il n'y en a pas dans le bac à solde, demandez au vendeur, justement ! Petite astuce d'illustrateur professionnel ! Si vous cherchez une Wacom Intios, la tablette ! Il y en a une en solde à Beno, justement ! Donc profitez-en ! Et le truc, c'est que voilà pourquoi il y a des moments où vous ne trouvez rien en solde ! Parce qu'il y a des potentiels acheteurs qui demandent tout le stock directement ! Ouais, exactement ! Et puis j'ai discuté avec le vendeur d'ailleurs, je lui fais un coucou ! On m'a discuté pendant une demi-heure, il était content ! Il m'a fait, je connais... En plus, il te connaît depuis ton ancien pseudo ! Mais il ne regardait plus ! Il m'a dit, c'est trop bien la situation qu'il a ! Il fait des vidéos ! Il joue aux jeux vidéo ! Il n'a pas de compte à rendre ! Il a son compte à rendre ! Le mec était à fond ! Super sympa, le mec, on a discuté ! Il gère le rayon de jeux vidéo de Beno ! Et donc ouais, et comme tu le disais les gars, il voulait racheter une centaine de Zelda ! Et au lieu de 2500€... 1500€ ! Ouais, il voulait 1500€ ! Donc là, il a fait non non ! Non, parce qu'il savait très bien qu'il allait les vendre à 25€ ! Bah oui ! Et en plus, 25€, je peux vous dire, c'est une sacrée affaire ! Pour Zelda, Scarlet Sword, en effet ! C'est ça ! Ensuite, on continue avec Assassin's Creed 3, donc le remaster, à 20€, à Cultura. Moins 50% ? Ouais ! Alors là, les gens, les Cultura, ils ont fait moins 110 à partir de cette semaine, au lieu de moins 50 ! Alors, petite anecdote, on n'a pris aucun jeu de chez Microïd ! Oui ! Parce que forcément, c'est pas du tout ! Sauf un ! T'en as quand même pris un ! Fist ! Parce que je l'ai fait sur le Game Pass, c'est un excellent Metroidvania, je l'attends ! Ah, d'accord ! Ah oui ! Si t'as l'occasion de le faire... Microïd, c'est un éditeur ! Ouais ! Et franchement, je m'attendais pas à ce qu'ils allaient leur faire une version boîte ! J'ai vu... Je suis un peu dégoûté, parce qu'il y en a un qui l'avait trouvé sur PS5 ! J'aurais repris sur PS5 ! Ah zut ! D'accord ! Prochaine fois ! Bon, je l'ai pris, celui-là ! Ensuite, on part sur du contrat ! Hop ! Sur Switch, je parie qu'il est pas top, hein ! Il coûte à 15€, on verra ! Là, c'est... Alors, tu l'avais récupéré, moi, à 20€ ! Toi, tu l'avais récupéré à 15€ ! Tu avais fait le 1, je crois, non ? Oui ! Mais j'ai... Il est ultra-spé ! C'est... Il faut aimer, hein ! D'une, il est barré ! De deux, le gameplay est ultra-archaïque ! En fait, c'est un peu un... Resident Star Game... Non, c'est pas... Non, en fait, c'est un peu... C'est pas de chez Souda 51 ! Non, en fait, c'est un peu un nanar, en fait ! Ah ouais, d'accord ! C'est un peu un nanar, en fait ! En fait, il est mauvais, mais... Il assume, justement ! Team 17, le jeu ! Hé, je sais, c'est le... Ah, je sais, c'est quoi ! Je sais, c'est quoi ! C'est le fameux Metroidvania en flipper ! Ah bon ? Oui, oui, c'est... Assez, assez barré, justement ! D'accord ! Et pour le dernier jeu de Switch... Attends, il y a la meilleure surprise ! J'avais oublié ! Le Samba de Amigos ! Le Samba de Amigos ! C'est la première fois que je vois la boîte ! Pas mal ! Je savais même pas qu'il y en avait, hein ! Je l'ai vu en soi, j'ai fait tout à même le faux ! Voilà ! Et maintenant, ta plus belle trouvaille ! Et là, je suis d'accord ! Et en fait... Alors ! En fait, c'était à Beno ! Encore ! Je l'ai suite avec le vendeur ! Il avait retrouvé 5 jeux... Quelque part, en fait, dans sa réserve ! Parce que c'était un ancien employé qui avait mis de côté ! Qui n'a jamais acheté les jeux ! Ouais ! Et dedans, il y avait un jeu ! Il m'a fait... Il m'a fait un prix dessus ! Enfin... Non, c'est pas qu'il m'a fait un prix ! C'est qu'il m'a fait une... Une solde classique ! Ouais ! Lost Paradise... Fils de... De... Quel sort du vivant ! Bon ! C'est pas... Berserk ! Ouais ! Non, non, mais tu... Pour le... En terme de rareté ! Ouais, attends, attends, attends ! Pour les connaisseurs, ils savent ce que ça vaut ! Justement ! Tu sais... Mettez-le dans les commentaires, ceux qui s'y connaissent ! Justement ! Tu sais que je l'avais récupéré en solde, le Berserk, avec son PS4 ! Je l'avais acheté 10 balles ! Ouais ! Je l'avais revendu ! C'était avant l'hype ! Avant l'hype ! Avant qu'il nous... Avant qu'il décède de l'artiste ! Et là, maintenant, pour l'autre, c'est de 100 balles ! Oh ! C'est moins pire que Godzilla ! Oui ! Pfff ! Première partie ! Il y avait du très très beau ! Mais là, maintenant, on va tourner la vidéo pour le Just4Game ! Et je suis sûr de savoir ce que tu as récupéré ! Et bah moi aussi, d'ailleurs ! En tout cas, ça montre qu'il est encore possible ! Contrairement à ce que beaucoup de Youtubers ont dit pour les soldes d'hiver de cette année ! C'est là beaucoup qui ont dit qu'il n'y a plus rien, ça ne vaut plus le coup ! C'est encore possible, mais ça devient de plus en plus dur ! Ça, c'est vrai ! C'est encore possible !